Salut à tous, c'est Fabien de Sport Club, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien malgré le confinement. Et justement, nous avec les copains bénévoles de Sport Club, on s'est dit qu'on allait apporter un petit peu d'aide à tous les élèves confinés en créant du contenu éducatif, du contenu audiovisuel, tout type, tout support, pour les aider à réviser de façon un petit peu plus ludique, un petit peu différente, en parlant de sport, et vous pourrez retrouver tout ce contenu sur l'ensemble de nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn depuis peu également, vous pourrez retrouver nos vidéos sur notre page YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici là, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite d'aller bien, faites attention à vous, et on vous dit bye bye en vrai, à bientôt. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lance un appel à la résistance depuis les studios de la BBC. Il refuse la défaite et exhorte la France à faire de même. L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Partout, en Angleterre, dans les colonies, en France occupée, des femmes et des hommes vont répondre à l'appel du général de Gaulle, et fonder ce qu'on appellera la résistance. Auguste Delon est l'un d'entre eux, il le paiera de sa vie. Auguste Delon est un membre du Parti communiste français, né en 1908 près du Havre. Engagé et sportif, il est une des figures des organisations sportives communistes dans l'entre-deux-guerres. Quand Adolf Hitler fait des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, un outil de propagande, Delon, lui, participe aux Olympiadas Populaires, les Jeux organisés en réaction à l'Olympiade nazie. Dès que la guerre éclate, il s'engage dans l'armée. Évacué de la poche de Dunkerque, puis arrêté, c'est un soldat volontaire communiste dans la France de Vichy. Évadé, il entre dans la résistance et donc dans la clandestinité. Il intègre d'abord Sport Libre, un groupe de résistance sportive proche du Parti communiste français. Ils organisent des manifestations sportives interdites et publient régulièrement un tract. Il intègre ensuite la résistance armée et devient un des leaders des réseaux communistes dans l'Aisne, en Normandie et en Bretagne. Il tombe le 27 juillet 1943 dans un guet-apens de la police collaborationniste dans la ville du Mans. Blessé, il est torturé jusqu'à sa mort le 12 septembre par la Gestapo. Il ne donnera jamais son vrai nom et les nazis penseront d'ailleurs avoir tué Paul Boniface, son nom de clandestin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada